Cela fait des mois que Rosaura ne s'y était pas rendue. C'est un lieu qui lui rappelle des souvenirs éprouvants. On va derrière l'usine Pemex. L'endroit s'appelle Granja Santa Elena. C'est sur ce terrain vague que sa fille Esmeralda a été retrouvée morte. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ici, il y avait une autre croix. Ils l'ont abîmée. Regardez. Là, il y avait un grand pot pour pouvoir mettre les fleurs et de l'eau. Mais il a été jeté. En fait, ma fille a été découverte en bas. C'était rempli de poubelles. Tout ça était un grand dépôt d'ordures. On a mis la croix ici parce que ce n'est pas possible de la mettre au milieu des rails. C'était en 1993. Et à l'époque, personne ne se doutait que ce crime était l'un des premiers d'une incroyable série meurtrière. Ciudad Juarez, au nord du Mexique. Une ville de 2 millions d'habitants. Ici, depuis 15 ans, très régulièrement, la police découvre des cadavres de femmes. Des assassinats particulièrement barbares. Certaines ont été tuées par balles, d'autres étranglées, d'autres poignardées. Toutes ont été violées et torturées. Mais ce sont surtout les chiffres qui donnent le vertige. Depuis 1993, plus de 400 corps ont été retrouvés dans les environs de la ville. Plus inquiétant encore, 800 jeunes femmes sont portées disparues. Ciudad Juarez est ainsi devenue la ville la plus dangereuse du monde pour les femmes. Une réputation qui est arrivée jusqu'à Hollywood, où les scénaristes se sont emparés de l'affaire avec Jennifer Lopez dans le rôle phare. Celui d'une journaliste qui enquête sur ses meurtres. Toutes les victimes avaient entre 16 et 35 ans, comme Esmeralda, la fille de Rosaura. Ici, c'est ma fille Esmeralda. Esmeralda avait 19 ans. Elle les a eues le 5 avril. Et malheureusement, elle a disparu peu de temps après, le 30 juin. Son corps a été retrouvé le 4 juillet. Quand le père d'Esmeralda est allé identifier le corps, il n'a pas reconnu sa fille. Il a dit aux policiers, comment c'est possible qu'on me rende le corps de ma fille comme ça ? Elle avait été rouée de coups, elle était défigurée, elle avait des hématomes partout. Elle avait reçu des coups de couteau, elle avait été étranglée, elle n'avait plus de vêtements. Simplement, le pantalon baissé au niveau des genoux. Esmeralda était ouvrière, comme la plupart des 400 femmes assassinées à Ciudad Juarez. Car cette ville, séparée des Etats-Unis par ce fleuve, le Rio Grande, concentre des centaines d'usines sous-traitantes qui travaillent pour les grandes firmes européennes et américaines. Derrière ces façades, les usines Ford, Thompson, Siemens ou encore Electrolux. Si les ouvrières se pressent pour travailler ici, c'est qu'elles touchent 30 dollars par semaine. Un salaire une fois et demi supérieur à la moyenne au Mexique. Elles font les 3,8 et c'est justement la nuit sur la route qui mène aux usines aux confins de la ville que depuis 15 ans, la plupart des victimes a été assassinée. Alors, comment expliquer cette interminable série de meurtres ? Qui tue les femmes de Ciudad Juarez ? Et pourquoi la police ne parvient-elle pas à arrêter le ou les coupables ? Le plus troublant dans cette histoire, c'est l'attitude des autorités qui, depuis le départ, multiplient les fausses pistes. La première d'entre elles, celle d'Abdel Latif Sharif, dit l'égyptien. Pendant plusieurs années, cet homme va faire figure de coupable idéal car il a déjà été condamné pour viol aux Etats-Unis. La police mexicaine l'arrête en 1995. Elle l'accuse d'être le serial killer qui terrorise la ville. Nous l'avions rencontré en prison il y a 9 ans. Il criait alors son innocence. Chaque nouvelle victime est une preuve de mon innocence. Depuis mon arrestation, il y a eu 75 femmes assassinées de la même façon. Si on les écoute, j'ai tué tout le monde. Ils ont commencé par m'accuser de 20 meurtres, puis 40, puis 30, puis 1, puis 2. Rien dans toutes leurs études médico-légales ne se retourne contre moi. Tout est en ma faveur, mais pourtant, les policiers continuent à m'accuser et ils me retiennent toujours prisonnier. Demandez-vous pourquoi. Le jour où je vais sortir, ils vont devoir répondre à beaucoup de questions. Mais tout semble aller contre lui. En 1999, un film lui est consacré. L'acteur qui joue le tueur lui ressemble particulièrement. Et pour cause, le scénario accrédite la version des autorités policières. Le soir de l'avant-première, parmi les spectateurs, on retrouve d'ailleurs les policiers qui ont mené l'enquête, ainsi que le procureur. Pourtant, la sœur de l'une des victimes ne croit pas à la thèse officielle. Et le dit publiquement. Dans le film, ils disent que Sharif est responsable avec l'aide des gangs et des rebelles. C'est faux. Pour moi, l'assassin court toujours. Mais la police s'obstine. Elle maintient l'égyptien en détention. Du fond de sa cellule, il a une certitude. Celui d'être un bouc émissaire. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils ne peuvent plus que me tuer. Abdel Latif Sharif est mort mystérieusement en prison il y a deux ans. Il venait d'être disculpé. Et dans cette affaire, il n'est pas le seul suspect à avoir disparu derrière les barreaux, dans d'étranges conditions. Après l'égyptien, la police va s'en prendre à Gustavo González. Un chauffeur de bus qui transporte régulièrement des ouvrières. Sa famille possède aujourd'hui cette épicerie, au nord de Ciudad Juárez. C'est sa fille, Cassandra, qui tient la caisse. Elle se souvient du jour de l'arrestation musclée de son père. C'était en 2001. Des hommes en uniforme sont venus le chercher à la maison. Les policiers disaient qu'il avait tué les filles qu'ils venaient de retrouver dans un champ de coton. Mon père leur a dit qu'il n'avait rien fait du tout, qu'il n'avait jamais rien fait et qu'il ne voulait pas les suivre. Il lui a alors dit que s'il ne venait pas avec eux, il n'hésiterait pas à tuer ma mère. Le père de Cassandra est incarcéré et pourtant, là encore, les assassinats se poursuivent. Pendant près d'un an, Gustavo González va clamer son innocence jusqu'au jour où le médecin de la prison décide soudainement qu'il doit se faire opérer d'une hernie. Il ne voulait pas être opéré et il a refusé de donner son accord. Alors, ils ont falsifié la signature en disant que c'était mon grand-père qui avait pris la décision à sa place. Ils l'ont opéré et quelques minutes plus tard seulement, il est mort. Vous pensez qu'ils l'ont tué ? Oui. Des suspects qui se disent innocents et qui meurent mystérieusement en prison. Du coup, certains commencent à poser une question embarrassante. La police de Ciudad Juarez cacherait-elle quelque chose dans cette affaire ? De l'autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, les autorités en sont persuadées. Le FBI a aidé le gouvernement mexicain à s'attaquer au problème. Mais nous avons vite compris que Mexico ne le souhaitait pas vraiment. Ils ont renvoyé les équipes qui enquêtaient sur ces crimes. Je pense que s'il y a beaucoup de meurtres ici, c'est à cause de l'incapacité de la police locale à contrôler ce qui se passe. L'assassin est quelqu'un qui a de l'autorité et du pouvoir. Il n'a pas besoin de convaincre les filles de le suivre. En d'autres termes, les policiers mexicains seraient auteurs de ces crimes ou tout au moins complices. Une chose est sûre, la police de Ciudad Juarez a mauvaise réputation. Cette ville frontière est aux mains des narcotrafiquants. 100 tonnes de *** transite chaque année. Un tiers de la consommation nord-américaine. Et les barons de la *** n'hésiteraient pas à recruter directement parmi les policiers. Une corruption à grande échelle que la presse dénonce régulièrement. Alors désormais, voici la thèse que privilégie le gouvernement mexicain. Ce sont les narcotrafiquants qui, pour leur bon plaisir, s'amuseraient à ***, puis à tuer ces centaines de femmes. La police locale fermerait les yeux sur ces exactions. Pour mettre fin à cette mainmise des cartels de la *** sur la ville, ces derniers mois, le gouvernement a déployé l'armée. Désormais, 12 000 soldats quadrillent les rues. Et les bars ont obligation de fermer à la nuit tombée. Ces 3 dernières années, le rythme des meurtres et des disparitions s'est enfin ralenti. Mais les coupables courent toujours et les femmes de Ciudad Juarez continuent à vivre dans la peur. En moyenne, chaque mois, 2 nouveaux cadavres sont retrouvés dans le désert. Et les gars, les croyances se sont ralentines, les gens s'envendibles et les gens se sont ralentines. et les gens s'envendibles s'envendibles. On en a encore des deux.